Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er octobre. On se retrouve pour la vidéo d'analyse habituelle du héros du mois, Ufragon, avec un nom difficilement prononçable, Utragan en français je dirais. Le design est assez sympa, on a un espèce de monstre là, avec du violet, ça correspond à sa couleur. Et une armure de couleur bleu clair. Le design est assez sympa, pas transcendant non plus. Si on compare à certains héros qui vont apparaître prochainement, on sent que l'héros du mois, c'est pas là où ils font le plus d'efforts de design, mais il est correct, c'est pas le pire, pas le meilleur non plus. Classe barbare, encore barbare. J'ai l'impression que la classe barbare est souvent présente sur l'héros du mois en ce moment. On avait Giligan aussi, qui avait été barbare assez récemment. Il a deux passifs. Le premier, c'est résistance aux effets de statuts qui stoppent la génération de mana. Donc ça, c'est assez intéressant. Il pourra résister, pas à la réduction de mana directe, du coup attention, mais à la baisse de génération de mana, j'ai les effets statuts. Et l'autre effet, c'est résistance face au poison. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, la résistance face au poison. Le poison qui est quand même le dot le plus présent dans le jeu. Donc c'est pas si mal d'avoir la résistance au poison. Beaucoup plus utile d'avoir la résistance au poison que la résistance au dégâts d'eau, par exemple. Si je devais choisir entre l'un. Les meilleures résistances pour moi actuellement, je dirais que c'est poison. Et dommage de brûlure, parce qu'on a quand même Aradia qui est très présente. Donc on va dire que ça va être les deux résistances les plus impactantes pour le moment. Il est 183 de puissance. Encore une fois, on a un écart significatif. Là, si on regarde Edwin, 933. Donc malheureusement, on est sur un héros du mois qui est déjà, en termes de stats, mais on a l'habitude en retrait par rapport au niveau héros. En fait, l'héros du mois, je ne dis pas qu'il doit être aussi fort que les héros qui sortent, mais un écart de 50 points, ça me gêne quand même. Parce que je joue aussi sur Puzzle Combat, toujours moins qu'avant. Mais je joue donc Puzzle Combat, c'est un jeu qui est sorti après Empowerment and Puzzle, qui se ressemble à 90% en termes de gameplay, en termes de bâtiment. Il y a des différences, mais elles sont minimes. Et sur Puzzle Combat, les héros du mois qui sortent sont du même niveau que les nouveaux héros. Donc ce serait pas là. C'est quand même plus cohérent, je trouve. Il a des statistiques assez déséquilibrées. C'est bien et pas bien en même temps, parce que 929 d'attaque, c'est très bien. C'est au niveau de ce qu'il se fait actuellement en termes de puissance, d'attaque. Par contre, 741 de points de défense. On est sur des points de défense qui remontent sur certains héros en moyenne il y a 2 ou 3 ans. Donc là, ça ne va pas. Heureusement, il y a quand même 1610 de points de vie. Mais la défense est très très faible. Après, il est très rapide. Donc du coup, ça sera plus simple pour l'activer. Donc peut-être que du coup, ça atténue cet effet défense basse. Si on lui met les aéteurs, ça c'est bien parce que je vois qu'il a la hausse de défense. Donc ça vient compenser cette défense faible. Plus 20% de défense pendant 6 tours. En revanche, on voit que limite breakée, emblémée. Bon là, le chemin n'est peut-être pas optimal. Mais de toute façon, on reverra. Mais il faut lui mettre de l'attaque. L'attaque est bonne, toujours. 1220, même très bonne. Mais les points de vie n'atteignent pas les 1000 points. 952 points de vie seulement. Et on a 950 de défense seulement. Et 2209 points de vie. Donc, Venenous Klaus. Très rapide. Donc ça, c'est bien pour l'activer en 6 tuiles. Avec une troupe mana 11. Sans chemin d'emblème avec l'emblème mana. Ou même des troupes magiques ou cyclopes pull basses. Et là, on voit le potentiel en LB2. Mais ce n'est pas un héros que je conseille de LB2. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 753 points de poison sur 3 tours. 753 points de poison, ce n'est pas nul. Ça fait du 251 sur 3 tours. Mais si on enlève tout ce qui est LB2 et tout, on tombe à 573. Ça sera un peu plus avec un LB1 et des emblèmes d'attaque. Mais 573, ça devient moins intéressant. On tombe à du... 573, ça fait combien là ? Ça fait du 190 par tour. Par contre, c'est pour ça qu'il faut le mettre en attaque. Parce qu'il ne met pas juste du point de poison. Il absorbe 100% des dégâts effectués sous forme de santé. Mais sous forme de santé qui n'est pas boosté. Mais c'est quand même intéressant. Ensuite, le lien élémentaire donne 10% de génération de mana à tous les alliés sombres pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dispel. La génération de mana est toujours intéressante. Donc c'est un bon petit lien élémentaire. Le bonus de famille 2023, on ne le saura que dans 91 jours. Mais finalement, ce n'est pas dans tant de temps que ça. Un peu plus de 3 mois. Non, 3 mois du coup. Octobre, novembre, décembre. Moi, j'aime beaucoup l'héros rapide et très rapide. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ces héros-là ont toujours ma préférence. Après, il faut qu'il y ait quand même un impact suffisant. Parce que si c'est un héros qui est très rapide ou rapide, mais qui ne fait pas grand chose, on est un peu déçu. Là, il n'est pas nul. Il a du potentiel. J'aurais aimé qu'il fasse 150% sur 3 cibles. Là, le fait qu'il ne tape qu'une cible initialement, c'est quand même dommage. Après, il met du poison sur 3. Donc, il faut l'envisager sur des raids. On va avoir d'autres héros qui pourront le mettre en valeur. Je pense par exemple à Carmenta. Ça peut être une bonne association si vous arrivez ensuite à étendre le poison. Je pense aussi à des héros du type Mathilda, qui va augmenter normalement. Après, Mathilda fait du poison, je crois aussi. Du coup, ça va s'annuler. Est-ce qu'elle fait du poison ? Oui, elle fait du poison aussi. Donc, les poisons ne seront pas cumulatifs. Par contre, elle m'a quand même augmenté les effets de statut. Mais vu que c'est double poison, l'association n'est pas optimale. Là, c'est quand même dommage parce qu'avec Mathilda, ça aurait été un bon combo. En défense, pour moi, clairement, pas intéressant. En tant que les statistiques de défense sont trop fragiles. Et en flanc et en aile, je ne le vois pas. En attaque, pourquoi pas le prendre dans des compos 3-1-1 si votre deck vous le permet. Et vous n'avez pas trop le choix en héros violets. Vous avez quand même un héros qui va s'activer en 6 tuiles. Donc, ça, c'est bien. En attaque, pourquoi pas. En tournoi, attaque de ruée, non, ce n'est pas assez impactant. Partant, bataille sanglante, il va être bien. Bataille sanglante, il va être intéressant. Booster de bonus, il y a quand même le bonus du lien alimentaire. Je lui mettrais entre C+, et B-, en note globale. Titan, non. Titan, il va être inutile, sauf pour la stade d'attaque. Si vous avez un slot où il faut un héros avec beaucoup de stades d'attaque. Donc, pas inintéressant, ce héros du mois. Évidemment, dans les decks les plus avancés, ça ne va pas changer d'avis. Mais dans des decks un peu plus modestes, pourquoi pas. Il n'est pas à ne pas considérer. On a une Clarissa améliorée, je dirais. Parce que Clarissa n'est plus vraiment utilisable, je trouve. Statistique trop faible. À l'époque, elle était quand même correcte. Mais maintenant, Clarissa, malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc, si vous l'avez, il faut bien regarder toujours dans votre deck. Parce que beaucoup de personnes demandent, est-ce que je dois monter ce héros ou ce héros ? J'ai envie de dire, ça dépend toujours de ce que vous avez dans votre deck à côté. Si en violet, vous êtes limité, qui peut être utilisable, pourquoi pas le monter ? Après, est-ce que c'est un héros LB2 ? Non. Un héros LB1, ça dépend de ce que vous aurez. En tout cas, il faut lui mettre de l'attaque pour augmenter les dégâts de poison. Voilà, les amis, mon avis sur Euphragan. J'espère, en tout cas, si vous voulez l'avoir, que vous l'aurez. Que vous serez chanceux dans vos invocations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Très, très belle journée à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501